Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 450 de l'After Zap Images. On débute bien évidemment avec le titre de la sélection algérienne qui est championne d'Afrique victoire hier pour les Fenech face au Sénégal 1-0 grâce à Bagdad Bounedja en tout début de match, au bout d'une minute trente, un tir contré de Bounedja. Bon, assez chanceux, mais il faut aussi un petit peu de chance sur des finales, but qui va au fond. Et ça sera d'ailleurs le seul but de cette finale. L'Algérie s'impose donc face au Sénégal 1-0 comme lors du match de groupe. La sélection des Fenech est donc championne d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. Des petites images assez sympas de cette soirée, notamment la communion entre les joueurs et les supporters juste après le match. Les joueurs qui se sont tous agenouillés devant leurs supporters. Il y avait beaucoup, beaucoup de supporters algériens dans le stade au Caire. Une très jolie, très jolie ambiance dans ce stade au Caire. Ça n'a pas toujours été le cas lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Avec souvent, on a vu des stades assez vides. Ce n'était pas le cas hier. Le stade était vraiment bien garni. Ensuite, une jolie image aussi qu'on a pu voir dans les rues à Paris hier. Avec deux supporters, l'un sénégalais et l'un algérien. Qui ont inversé leur maillot et qui ont inversé aussi leur drapeau. Bien évidemment, hier, l'Algérie s'est imposée. Mais celle qui sort grande vainqueur hier, c'est l'Afrique. Bien évidemment, on a vu quand même une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Notamment de la part de ces deux nations qui se sont donc retrouvées en finale. Ensuite, une petite image qui symbolise bien ce match de la sélection algérienne hier. Certainement le plus compliqué de leur Coupe d'Afrique des Nations. On voit ce Adlen Guedjura en grande difficulté face à Sadio Mane. Mais il n'a jamais rien lâché comme lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il était toujours à la limite de la rupture et un Guedjura. Toujours à la limite de prendre un carton comme hier. Mais il est tout le temps là. Il est tout le temps sur les basques des joueurs. Alors, ce n'est pas tout le temps simple pour lui. Parce que physiquement et surtout au niveau de la vitesse, c'était un peu compliqué hier pour lui. Notamment face à Mane. On le voit hier la grimacer sur cette image face à Mane. Mais il est toujours là. Il ne lâche rien comme toute la sélection algérienne. Ce qui représente bien la mentalité de cette sélection. qui n'a rien lâché, qui est un vrai groupe très solide. Et en général, pour aller très loin dans une compétition, il faut un groupe de guerriers. C'est ce que nous a montré l'Algérie. Qui au-delà d'être un groupe de guerriers, a aussi montré vraiment que techniquement, ça jouait très très bien. Et tactiquement aussi, c'était très très en place. Retour sur le parcours de la sélection des Fenech. Avec cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie qui termine donc meilleure attaque, meilleure défense. Il n'y avait pas grand chose à dire. C'était tout simplement la meilleure nation de cette compétition. L'Algérie qui s'est donc quand même imposée deux fois face au Sénégal sans jamais encaisser de but. Hier, en plus de ça, sincèrement, comme sur le match de groupe. Le Sénégal n'a pas vraiment eu de grosse occasion sur ce match. Ils ont un petit peu plus tenté que sur le match de face de groupe. Mais ça a été très compliqué de s'approcher du but de Raïs Mboli. Qui a fait deux, trois arrêts importants. Mais franchement, les Sénégalais se sont vraiment heurtés à une défense regroupée de l'Algérie. Qui a bien évidemment, on l'a vu hier, n'a pas eu d'occasion du match. Si ce n'est cette frappe de Bounedja au bout d'une minute trente. Sinon, ils n'ont pas eu une occasion les Algériens. Mais ça finit. Ça suffit tout simplement pour s'imposer une finale. Il faut la gagner. Et l'Algérie a su le faire hier. Ensuite, jolie image des joueurs algériens qui ont porté le coach Jamel Belmaldi hier. Franchement, il a fait un travail exceptionnel depuis son arrivée. Belmaldi, parce que ce n'était pas simple. L'Algérie était vraiment, il y a plus d'un an, au fond du trou. Il sortait d'une période très compliquée depuis la non-qualifiée, enfin depuis la période Coupe du Monde de 2014. Ils avaient fait un parcours exceptionnel. C'était vraiment une période compliquée depuis 2014. Et là, il a fait un travail exceptionnel pour remobiliser tout le monde, pour ramener en équipe nationale certains joueurs. Dont on ne pensait pas qu'il pouvait évoluer à ce niveau. Il a fait un très gros travail. D'ailleurs, cette déclaration de Jamel Belmaldi qui nous dit qu'on n'avait jamais gagné de Cannes hors de nos bases depuis 1990. Ça a été un long passage vide pour nous. On est un pays de football. On le mérite. C'était un match très compliqué face à une grosse écurie. Certainement, la numéro 1 en Afrique, on l'a fait bien évidemment. On l'a certainement en ce moment. Les deux meilleures sélections africaines qui se sont affrontées hier. Après, l'Algérie a un petit supplément d'âme. Il ne faut pas se le cacher par rapport au Sénégal. C'est vraiment un 11 hyper solide. Et certainement aussi que le fait que Koulibaly ne soit pas là, ça a un petit peu porté préjudice aux Sénégalais hier. Ensuite, l'incroyable saison pour Riyad Mahrez qu'on a vu hier beaucoup travailler défensivement. En même temps, l'Algérie n'a pas eu beaucoup le ballon offensivement. Donc, une grosse saison pour lui avec tous les titres qu'on connaît avec Manchester City. Plus cette récompense certainement le plus important pour lui. Cette Coupe d'Afrique des Nations pour son pays. Ensuite, on rappelle aussi qu'Handy Delors fait partie de la sélection algérienne. Il a été appelé le 13 juin pour la première fois en sélection. Il remplaçait Harris Belkebla qui doit certainement se mordre les doigts d'avoir montré ses fesses sur un stream Fortnite. Le 16 juin, il a vécu sa première sélection et son premier but. Et puis un petit peu plus tard, hier 19 juillet, il est vainqueur de la Cannes, Andy Delors. Donc voilà, encore une fois aussi, une jolie image et une jolie histoire pour Andy Delors. Ensuite, on passe sur des infos Mercato. Le Paris Saint-Germain qui s'intéresse à Paolo Dybala. On sait que Dybala, du côté de Turin, il a été complètement bouché la saison passée par Cristiano Ronaldo. On rappelle aussi qu'il y a deux mois, son frère, le frère de Paolo Dybala, avait dit tout simplement que Paolo n'avait pas vraiment un avenir du côté de Turin à cause notamment de l'omniprésence de Cristiano Ronaldo. Donc le PSG et Leonardo hier ont commencé à nouer des contacts avec l'entourage du joueur. Il semblerait aussi que la Juventus soit plutôt intéressée à laisser partir Paolo Dybala. Ça pourrait être autour des 50 millions d'euros puisque on rappelle quand même que la Juve a fait quelques transferts assez onéreux, surtout à la Denirte. Ronaldo la saison passée, donc il faudra penser aussi un petit peu à vendre, à dégraisser du côté de la Juve. Donc pourquoi pas Paolo Dybala qui est une cible du Paris Saint-Germain. Il est d'ailleurs en train de passer ses vacances avec un de ses amis, Leandro Paredes. Leandro Paredes qui, on le rappelle, est quand même un joueur qui évolue au Paris Saint-Germain. Ensuite une info aussi qui concerne Kevin Trapp, le gardien parisien, qui est en train de négocier avec l'EFC Porto. Il serait même tout proche de trouver un accord. Donc après l'indemnité de transfert, ce serait 6 millions d'euros qui seraient évoqués. C'est quand même vraiment pas cher pour Kevin Trapp, 6 millions d'euros. C'est assez surprenant. Il y a encore 10 jours, le Paris Saint-Germain pensait surtout à rapatrier Kevin Trapp. On avait même eu une déclaration du président de Francfort qui avait dit que pour le moment, il n'était pas libre, Kevin Trapp. Et là, on apprend qu'il est tout proche de s'engager avec l'EFC Porto. Ensuite, une info qui concerne le LOSC et le Napoli. Le Napoli va vraisemblablement transmettre une offre à Lille courant de la semaine prochaine. Une offre qui pourrait s'élever à 60 ou 65 millions d'euros pour, bien évidemment, Nicolas Pepe. L'obstacle est l'accord du joueur qui, pour le moment, a aussi quelques offres, visiblement, en Angleterre. Donc il n'a pas encore décidé à Nicolas Pepe. Le Napoli pourrait même inclure Adam Ounas dans cette transaction, même si Ounas est un joueur qui est là aussi ciblé par beaucoup de grands clubs européens. Ensuite, une info, une déclaration de Silvigno, l'entraîneur lyonnais, sur Nabil Fekir. Il nous dit, sur son départ possible au Betis-Sévi, il nous dit que c'est très probable. Il négocie son transfert. On ne sait pas quand on sera fixé, mais pour lui, comme pour nous, le mieux serait que cela arrive le plus vite possible. C'est vraiment surprenant ce transfert de Nabil Fekir, qui semble vraiment se concrétiser du côté du Betis-Sévi. Lui, qui, il y a un an, devait partir pour Liverpool, va certainement s'engager avec le Betis en Liga. Je trouve vraiment que c'est dommage. Je pense qu'il mérite un petit peu mieux. Nabil Fekir. Ensuite, une info du président de Boca Juniors, qui annonce que l'OM a fait une première offre pour Dario Benedetto. Elle a été refusée par Boca Juniors. Il y a eu une nouvelle offre de la part de l'Olympique de Marseille. Elle va être analysée aujourd'hui. Mais pour le moment, il n'y a rien de bouclé, ni d'avancé dans ce dossier. Ensuite, une info qui concerne l'Eintracht-Francfort, qui a perdu Sébastien Allaire cet été, qui est parti il y a quelques jours à West Ham. Ils ont perdu Lucas Jovic, qui est parti au Real Madrid. Ils s'intéressent à deux attaquants français. Deux attaquants qui ont à peu près le même profil. Ludovic Ayork, l'attaquant de Strasbourg, ainsi que Gaëtan Laborde, l'attaquant de Montpellier. Deux attaquants assez grands, assez puissants. D'ailleurs, Gaëtan Laborde a vécu la meilleure saison de sa carrière cette année avec Montpellier. Hauteur de 11 buts en 32 matchs. Ensuite, une déclaration de Joe Dagrosa, propriétaire des Girondins de Bordeaux, qui annonce que les Girondins ont quelques grands joueurs dans le viseur. Je ne peux pas vous donner de nom. Mais je pense que les supporters seront heureux si tout se passe comme prévu. Alors ça, j'attends. Parce que des paroles comme ça, il y en a eu beaucoup, notamment du côté de Marseille ces dernières années. Et au final, il n'y a pas eu vraiment de grands joueurs qui sont arrivés. Alors j'attends vraiment de voir ce qui va se passer du côté de Bordeaux. Parce que là, il annonce quand même des grands joueurs. Étant donné la saison passée de Bordeaux, je ne suis pas sûr qu'on verra quand même ces grands joueurs arriver. Et ensuite, une info qui concerne le Barça, qui a identifié David Alaba comme une cible prioritaire du Mercato, pour notamment tenter de suppléer aussi Jordi Alba. Une info aussi du côté du Barça. Victor Valdez qui est de retour au club. Il va entraîner les U19 du club catalan, l'ancien gardien du Barça, qui vise certainement à terme de devenir l'entraîneur numéro 1 de l'équipe catalane. Ensuite, une déclaration de Solskjaer sur Anthony Martial. Il nous dit que c'est un attaquant de classe mondiale. Je m'attends à ce que Marcus et lui soient encore meilleurs que la saison dernière. Après, moi franchement, pour Martial, c'est quand même un attaquant qui, je trouve, est un petit peu cyclique. Il y a des périodes où il est très très bon pendant deux mois. Puis après, c'est très compliqué. Et il est d'autant plus cyclique qu'il joue à Manchester United, qui là aussi est une équipe cyclique, qui pendant quelques mois peut être vraiment au top niveau. Puis après, pendant trois mois, Manchester est au fond du trou. Donc, c'est un peu compliqué d'attendre un Martial, on va dire, hyper régulier sur une saison. Ensuite, une info de Fabio Quentrao, ancien joueur du Real Madrid et de l'AS Monaco, notamment, qui évoluait l'année dernière au Portugal, à Rio Havre. Il s'est engagé en Grèce avec le PAOK Salonique. Ensuite, petite image des maillots de Huddersfield. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de semaine, Huddersfield a sorti ses maillots avec un énorme sponsor en plein milieu du maillot. C'était un coup de communication pour inciter les clubs à ne pas mettre de sponsor, tout simplement, sur leurs maillots. Donc, les maillots officiels sont sortis. Il n'y a pas de sponsor, bien évidemment. Je pense que tout le monde va préférer ce maillot à celui qu'ils ont sorti en début de semaine. Aussi, un nouveau maillot pour l'Atletico Madrid. C'est Thomas Partey qui porte le maillot extérieur de l'Atletico noir et un peu rouge cerise, on va dire, ce maillot extérieur pour l'Atletico Madrid. Et on va terminer avec cette stat pour Zlatan Ibrahimović qui, cette nuit, a marqué un triplé avec son club du Los Angeles Galaxy face au Los Angeles FC. Donc, lors du derby, il a marqué un triplé. Les Galaxies s'imposent 3 buts à 2, d'ailleurs. Les deux équipes de Los Angeles sont aux deux premières places de la conférence ouest de la Major League Soccer. Voilà, moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501